Ils sont venus de partout pour la voir. Montréal, Québec, Toronto, Boston. Ils étaient plus de 50 000 personnes à ne parler que d'elle, à trépigner d'impatience et à se demander jusqu'où irait Madonna cette fois-ci pour les surprendre. Numéro 2, félicitations! Le personnage de Madonna fascine. Plusieurs jeunes filles arboraient d'ailleurs fièrement l'un ou l'autre des looks de la célèbre chanteuse hier. Peu importe qu'il soit révolu ou non. Il ne faut pas se leurrer ce look-là. C'est un peu plus facile à créer à la maison plutôt que les seins en comptent. Pas nécessaire toutefois d'arborer les couleurs de Madonna pour assister à son spectacle. La femme aime beaucoup Madonna. On a les amis qui les aiment. J'ai été invité. Je suis venu. C'est un petit repos à la fin de journée. Vous venez vous changer les idées un petit peu? Ça va changer un peu les idées en effet. C'est finalement à 18 heures que les portes du paradis, ou si vous préférez du stade, se sont ouvertes. Les spectateurs s'y sont donc engouffrés et Madonna les a accueillies à bras ouverts. Provoquante à souhait, Madonna n'a toutefois pas osé oublier la présence dans le stade de nombreux francophones. D'après les commentaires accueillis à la sortie, Montréal croit effectivement à l'amour, mais non au système de son du stade olympique. Je ne veux pas gueuler contre le stade olympique, mais elle l'a dit dans son show, This place was built for sport and I'm music. Je pense que c'est vraiment ça, je veux dire, le son, c'est dur. T'entends rrrr, rrrr, rrrr tout le long. Je trouve que le son était moche. Surtout qu'on n'a pas entendu beaucoup Mario Pelchat en première partie. Moi, j'ai été bien déçu parce que c'est un petit gars du Québec. En plus des inconditionnels, Madonna s'est même fait de nouveaux fans. Moi, c'est pas une bonne femme qui me faisait triper par rapport à ses propos et tout. Là, je la regarde, elle est bright, elle est intelligente. Elle sait totalement ce qu'elle fait, de A à Z. Elle est très, très intelligente. La police de la CUM n'indique aucun incident au lendemain du spectacle de Madonna. Un homme a toutefois été pris de malaise cardiaque pendant le spectacle. Il a été conduit d'urgence à l'hôpital, mais on connaît pour l'instant son état de santé.